Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, ça marche, souvenez-vous la semaine dernière, d'ailleurs j'en profite, je m'en excuse encore, j'avais eu un souci d'internet, ben voilà, ça avait complètement planté, ça n'avait pas voulu démarrer, et puis juste sur les coups de 10h20, internet était revenu, c'est comme ça. Donc je vous souhaite là bonjour, alors je dis bonjour aussi à toutes les personnes qui le font avec le petit panneau de questions réponses, vous savez que vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Bonjour Gabi, bonjour Marc, Stéphane, Olivier, Pascal, Jean-Marie, Patrick, Marc, Roque, Laurent, Eric, et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure, vous êtes nombreux à être, vous êtes inscrits à la revue de marché aujourd'hui, et c'est super. Alors, avant de démarrer, je vous montre le petit panneau d'avertissement que je vais faire évoluer, incessamment sous peu, j'ai pas mal de choses dans les infos légales, vous voyez sur le site ici, dans les informations légales, je vais ajouter le fait que j'ai eu l'examen certifié par l'autorité des marchés financiers, par l'AMF, je vais marquer quelques nouveautés, il y a eu quelques changements, j'ai changé de société pour ce qui concerne mon activité formation, et puis le trading sur devise et CFD, je vais rajouter aussi le trading actions, futures, etc. Puisque, et c'est là où nous allons aller maintenant, vous le savez, si vous avez reçu ma newsletter en vous inscrivant sur le site, je suis également maintenant partenaire de ProRealTime. Donc, en étant partenaire de ProRealTime, je vous remontre le site, vous avez bien lu les avertissements ici, je vais écrire un billet sur le blog dans le courant de la journée qui va vous indiquer dans le cadre de ce partenariat les avantages auxquels vous pouvez avoir accès via mon intermédiaire avec ProRealTime Trading, vous verrez, ils sont nombreux et différents, puis ils vont évoluer aussi prochainement durant l'été, certainement à la rentrée aussi. En attendant, si vous cliquez sur le forum, si vous avez reçu la newsletter, je vous en ai déjà informé, et sinon sur le forum, vous allez cliquer sur voir les sujets actifs, et ici nous avons un sujet ProRealTime Trading, ProRealTime Astuces, avec Rock et Marc qui ont déjà publié le code pour un screener concernant le twist du nuage Ishimoku avec ProRealTime qui va être très très utile, notamment pour filtrer sur le marché actions qui sont très très nombreuses. Et puis vous avez ici le sujet ProRealTime Trading, où je vous explique que j'ai ouvert un compte de trading chez ProRealTime avec Interactive Broker, et donc vous avez déjà accès aux offres auxquelles vous pouvez avoir accès et bénéficier via mon intermédiaire. Et il suffit ensuite de m'écrire un mail en utilisant le formulaire de contact ici sur le site web pour que je vous redirige ensuite vers la bonne personne à contacter de ma part chez ProRealTime. Voilà, ça c'est dit, et c'est très important. J'en suis quand même très content parce que ProRealTime c'est quand même au niveau graphique et au niveau de la plateforme, même si je la découvre et que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, vous allez voir, mon utilisation reste encore basique. Mais c'est très bien fait parce que lorsqu'on est sur ProRealTime, ici il y a un menu aide, tutoriel vidéo, et les tutoriels vidéo sont franchement très très bien faits. La prise en charge est facile, ergonomique, les vidéos vous informent de tout ce qu'il est possible de faire avec la plateforme pas à pas. Et alors ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans le cadre de ce partenariat que j'ai avec ProRealTime, la dernière chose là-dessus, c'est pas un partenariat pour un partenariat, l'idée c'est de développer aussi tout ce qui puisse être utile à l'Ishimoku. Les personnes de chez ProRealTime m'ont demandé de faire des retours, si nous avions besoin de quoi que ce soit qui puisse être utile au niveau de l'Ishimoku, de ne pas hésiter à leur en faire part pour qu'ils puissent le développer. Donc j'ai déjà fait quelques petites suggestions, mais on aura largement le temps d'y revenir plus tard lorsque je maîtriserai bien mieux cette Roll Royce qui est ProRealTime pour afficher les graphiques. On ne prend pas en main un tel objet en l'espace de 30 secondes, même si grâce au tutoriel vidéo c'est très facile. Ce qui est très important pour moi de vous dire c'est que, comme toujours, vous savez que je n'ai jamais, quel que soit le partenariat que j'ai pu avoir avec qui que ce soit dans le milieu du trading, à une certaine époque FXM, avec qui j'étais partenaire pendant deux ans, jamais, je l'ai toujours refusé et on me l'a souvent proposé, jamais je n'ai reçu un centime sur vos trades. C'est-à-dire que si vous ouvrez des comptes via mon intermédiaire chez ProRealTime, si vous tradez, je ne recevrai pas un centime, il ne s'agit pas d'affiliation, je ne reçois aucune commission, aucun type de rémunération sur vos éventuelles ou pas ouvertures de compte. A la limite, si vous ne me le dites même pas, je ne sais même pas si vous avez ouvert un compte ou pas, le teneur du partenariat que j'ai avec ProRealTime Trading n'est pas basé sur des commissions et des rémunérations sur votre dos. Ça c'est très très important. Pas d'affiliation, pas de commission, pas de rémunération d'aucune sorte, ni sur vos trades, ni sur vos ouvertures de comptes avec ProRealTime. C'est un autre accord concernant l'utilisation de la plateforme et du compte de trading ProRealTime que j'ai fait avec ProRealTime. Voilà, ça c'est dit, je reviendrai voir vos questions par rapport à ça si vous en avez après. Pour le moment, nous sommes ici, quelle que soit la plateforme que nous utilisions, pour faire des plans de trading et pour analyser le marché via l'Ishimoku. Alors, je vous propose, je vous viendrai à vos questions après et d'ailleurs si vous-même vous voulez que j'analyse certains actifs, n'hésitez surtout pas à me le demander. Donc je vous propose de commencer avec l'euro USD puisque, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu sur les réseaux sociaux certains analystes qui indiquent que beaucoup de personnes sont à l'achat sur l'euro USD donc ils risqueraient baisser ou que des personnes sont à la vente sur l'euro USD. Moi, personnellement, je trouve que ici et maintenant, il n'y a toujours pas de signal ni de vente ni d'achat concernant l'euro USD et le plan est identique à celui que j'ai posté sur YouTube suite à ma revue de marché mardi dernier. Je regarde juste si à tout hasard il n'y aurait pas des questions ou quelque chose où on indiquerait que le son marche mal. Le fond blanc sur les graphiques c'est dur. Ok, d'accord Marc, donc je changerai cela, je le ferai, excusez-moi pour aujourd'hui, donc le fond blanc c'est dur, je vais en tenir compte. Je vais en tenir compte et j'essaierai de faire crème ou une autre couleur, il y a plein de possibilités avec ProRealTime, on peut changer la couleur. Bon, moi sur mon écran, comme mon écran est réglé à mon oeil, la luminosité de l'écran est réglée à mon oeil, ce n'est pas un blanc neige, c'est un blanc cassé qui n'est pas désagréable à mes yeux, mais je comprends que ça puisse l'être au vôtre, donc je changerai ça pour la prochaine fois, je ne vais pas le faire maintenant. Et je reviendrai sur vos questions un petit peu plus tard. Alors, tu m'expliqueras tout ça Marc, comment faire, le fond, paysage, etc. Vous m'expliquerez tout ça, on fera une petite vidéo ensemble si tu veux, tu m'expliqueras tout ça. Donc l'euro-USD, allons maintenant à nos moutons. L'euro-USD, vous voyez, est toujours, alors bon, je n'ai pas parfaitement bien un instant, je réajuste mon rectangle, voilà. Vous savez que l'euro-USD est incrusté, est en dérive latérale à l'intérieur de ce rectangle, de cette dérive latérale, depuis maintenant très nombreux, très longtemps, donc j'ai l'impression de radoter à force tellement ça fait longtemps que les prix sont à l'intérieur de ce rectangle, ils vont du bas vers le haut, du haut vers le bas, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc la logique reste totalement la même, quoi qu'en disent les analystes, c'est une question de probabilité, si les prix ont rebondi ici avec toute cette série de chandeliers de retournement, ont cassé la zone d'équilibre que vous connaissez si vous avez suivi ma formation Ishimoku en trading range. C'est probablement pour aller chercher la borne haute du range. Maintenant, la question est de savoir quand. C'est certainement ça le plus difficile, donc il suffit par exemple de tracer, alors je n'utilise pas toujours les bons outils, veuillez m'excuser, tac, on va le mettre comme ça, ça ira très bien, vous voyez, on a tracé une droite ici, donc la question est de savoir quand est-ce que les prix, quel est le bon timing pour éventuellement entrer en position à l'achat pour aller chercher les 1,1450, si jamais les prix veulent bien y aller, puisque là on était parti du bas, on a finalement réussi, là on était dans la phase baissière, je ne vois pas pourquoi tôt ou tard, on n'arriverait pas à aller chercher la borne haute, d'autant plus que suite à la Fed la semaine dernière, le marché ne s'est pas affolé, malgré les taux américains qui ont été relevés, ce joli jaune va te convenir Marc. Malgré les taux, ça n'a pas changé non plus, on va enlever, supprimer le rectangle, mais on va en créer un autre en daily, on va aller voir le daily avant, donc pour voir quel serait éventuellement le plan de trading. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais la semaine dernière, finalement la qui jaune est remontée suite à la succession de nouveaux plus hauts que nous avons eus sur les 26 dernières périodes, et donc maintenant l'idée serait de s'appuyer éventuellement sur cette qui jaune pour éventuellement aller chercher nos derniers plus hauts qui sont ici à 1.13, 1.12.80, puis les fameux 1.14.45, 1.14.50, la tendance reste parfaitement haussière. Après cette succession de chandeliers haussiers, il est normal que les marchés respirent, la question est de savoir jusqu'où ils vont respirer. Vous voyez sur l'unité de temps journalière, les stochastiques sont quand même en survente, donc il n'est pas impossible que le marché rebondisse sur ces niveaux pour aller chercher les derniers plus hauts ici et les 1.14.50. Donc on peut attendre que la qui jaune saine s'aplatisse, puisqu'elle va s'aplatir maintenant que la tendance s'est essoufflée, attendre en clôture d'avoir un chandelier de retournement comme celui-ci que nous avions ici, et éventuellement en clôture, si ce niveau n'est pas franchi, n'est pas cassé, entrer en position, avec un stop que nous pourrions fixer par exemple sous les bas qui sont ici, un 11, un 11, un 10.70, on peut mettre sous la mèche qui est ici, un 10.80, et regarder si on entre ici avec un stop à un 10.80 et qu'on va chercher les 1.13, bien s'assurer d'avoir un ratio minimal de 2 pour 1 pour éventuellement aller chercher ce premier objectif, et pourquoi pas rester plus longtemps en position pour aller chercher les 1.14.50. Si on perd le trade, ce n'est pas très grave, c'est le jeu du trading, moi je ne suis pas là pour vous donner des signaux, que ce soit très clair, je dis comment est-ce que j'utilise Ishimoku, et quelles sont les analyses que je fais avec Ishimoku, puisque je suis formateur Ishimoku, il faut bien que je montre aussi comment j'utilise moi-même Ishimoku, mais je ne suis pas un fournisseur de signaux, donc ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Et alors ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez les prix là où ils sont actuellement, j'avais dessiné un peu plus tôt avant de commencer cette ligne noire qui est ici, donc sur le niveau de la Kijun Daily à 1.11.50, correspond au bas du range que nous pouvons observer sur le H4, puisque je dis aussi, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui, donc c'est pour ça que je répète ce que je dis déjà souvent aux anciens et qu'ils connaissent par cœur, non seulement je ne donne pas de signaux de trading, mais je ne donne pas un cours sur l'Ishimoku, je ne vous enseigne pas à travers ces revues de marché, l'utilisation de l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le site que je vous ai montré au début, avec de nombreux tutoriels dans le menu vertical du site, vous avez le forum avec une multitude de tutoriels, vous avez ma chaîne YouTube avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources et accessoirement, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire la formation que je vends à 295 euros seulement et qui est très complète et en cliquant sur témoignages, livres d'or, vous pourrez voir ce que les gens pensent de cette formation, ceux qui l'ont déjà acquis par le passé et qui se sont exprimés. Donc il faut soit déjà savoir utiliser l'Ishimoku pour suivre ces revues de marché, soit peut-être que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus, mais je ne vais pas vous expliquer ici et maintenant pourquoi je vous dis qu'ici les prix sont en range par rapport à l'Ishimoku, pourquoi je vous dis que je suis à la recherche d'un signal d'achat malgré le fait que les prix aient cassé de nuages et Shikuspan est cassé de nuages aussi à la baisse. Cela ne veut pas du tout dire, comme il est écrit partout sur Internet, que nous aurions un quelconque signal baissier. Ce serait trop facile s'il ne s'agissait que de vendre lorsque les prix cassent le nuage par le bas, d'acheter lorsque les prix cassent le nuage par le haut ou tenir compte d'un quelconque croisement, vulgaire croisement de moyenne mobile représentée par la Tenkansen ou la Kijunset. Ishimoku est beaucoup plus subtil que cela. Donc nous savons malgré tout que lorsque le nuage est orienté à la hausse, nous sommes dans une tendance haussière et lorsqu'il twist, nous sommes très probablement dans une dérive latérale que d'ailleurs on le voit arriver avant tout le monde, ça c'est une autre histoire. Donc nous pouvons tracer ici maintenant très facilement cette dérive latérale, se range, vous voyez les prix sont actuellement en train de travailler le niveau de la Kijunset, ce qui démontre en tendance, puisque nous sommes encore en tendance sur le graphique daily, que les lignes de l'Ishimoku en tendance sont très solides pour marquer des niveaux de support et résistance et lorsque nous sommes en range, les lignes de l'Ishimoku, comme vous pouvez le constater, sont facilement traversées par les prix. On ne lit pas de la même manière l'Ishimoku en tendance ou en range, mais grâce au nuage on s'est en un clin d'œil tout de suite, immédiatement, souvent avant tout le monde, si nous sommes en tendance ou si nous sommes en range. Donc moi je pense qu'il est fort probable que ce niveau de Kijunset tienne en daily, mais je préférerais que les prix reviennent chercher le bas de la dérive latérale que nous pouvons tracer sur le graphique H4. Ce niveau est un niveau important puisqu'il a déjà servi ici pour faire une rotation partielle. Vous voyez, il faut faire attention parce que lors des rotations partielles, elles nous indiquent souvent dans quel sens le range va casser. On retravaille actuellement ce niveau, donc si on fait du très court terme sur du 15 ou du 5 minutes, il y a certainement des choses à trader ici, mais si on veut aller chercher de nouveau le haut du range ici à 1,1290, voire les 1,1440, c'est-à-dire le haut de la dérive latérale weekly, il est préférable à mon avis d'avoir une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire que les prix viennent chercher le bas du range. Éventuellement, et ça c'est parfait quand on a quelque chose comme ça, les vendeurs essayent d'enfoncer le clou, essayent de casser le support, mais les acheteurs se rebiffent sur ce niveau de le support que tout le monde voit. C'est ce qui provoque cette mèche, et à partir du moment où les vendeurs essayent de casser le support, mais sont rejetés par les acheteurs qui défendent le support, à ce moment-là, les vendeurs comprennent que les acheteurs sont forts sur ce niveau, ils encaissent leurs bénéfices de tout ce qu'ils ont vendu depuis le haut, et à ce moment-là, nous avons une réaction des prix qui est souvent haussière et qui conduit, un, au niveau de l'équilibre du range, deux, au niveau du haut de ce range. Donc j'aimerais avoir ici un nouveau ressaut, je disais soulèvement mais j'ai dû me tromper, un ressaut ou un ressort, c'est-à-dire une mèche basse avec les chandeliers qui clôturent à l'intérieur du range. À ce moment-là, moi personnellement, sauf si c'est juste avant où je vais aller fermer la fenêtre parce que j'ai des camions et des marteaux-piqueurs à côté de chez moi, non seulement le fond d'écran va être dur pour les yeux, mais le fond sonore va être dur pour les oreilles. Donc je termine avec l'euro-USD, si nous avons ici un ressaut, je vais personnellement, sauf si c'est juste avant une annonce de banque centrale, comme nous l'avons vu mardi dernier, ou de statistiques importantes américaines ou je ne sais quoi, sauf en dehors de ces périodes-là, je vais acheter ici avec un stop sous la mèche basse, s'il y a mèche basse, pour aller chercher l'équilibre du range, 2, le haut du range, 3, les 1.1440. Bien évidemment, si les prix cassent ce niveau, à ce moment-là, je vais m'abstenir et je ferai certainement autre chose. Alors, vous me dites que vous n'entendez pas les marteaux-piqueurs, mais moi oui, donc je vous quitte deux secondes pour aller fermer ma fenêtre. Je vais transpirer un peu, mais ce n'est pas grave. Donc voilà pour le plan euro-USD qui est strictement le même que celui de la semaine dernière. Rien n'a évolué, les prix sont toujours dans ce range, donc je ne comprends pas pourquoi il y a des acheteurs et des vendeurs. C'est normal, il faut bien qu'il y en ait, sinon il n'y aurait plus de trading. Mais moi, pour le moment, je ne vois rien à trader, j'attends des seuils clés, je ne suis pas pressé. Voilà. Ah oui, alors ce que je voulais dire, si vous voyez ici le portefeuille, ce qu'on m'a dit de le dire, des gens m'ont fait la réflexion sur Twitter, ce n'est pas mon portefeuille réel, puisque j'ai ouvert un compte chez ProRealTime avec eBay, pour trader à la fois les futurs, le Forex et les actions. D'ailleurs, le Forex chez eBay se trade dès 10 centimes du point. On peut trader le marché de devises en micro-lots chez ProRealTime Trading en interbancaire avec eBay. Bon, les futurs et les actions, c'est plus cher, mais en ce qui concerne les devises, c'est tout à fait possible. Donc mon compte est activé, le virement en ce qui concerne mon capital a été fait, mais il est encore à zéro, il faut attendre quelques jours, c'est normal, le temps que tout cela soit traité. Donc pour le moment, je suis sur un compte de démonstration. Donc allons voir maintenant AUD-USD, puisque sur AUD-USD, je décèle aussi une possibilité de trading, la possibilité de créer un plan de trading. AUD-USD, sur du weekly, nous avons ici une dérive latérale, après une phase tendancielle baissière, vous voyez, une magnifique baisse ici, une magnifique tendance, les prix sont entrés, il y a eu un premier twist, et dès que nous avons un twist, il y a 70% de chances pour que le marché entre en range, autrement dit, en dérive latérale, et c'est exactement ce qui se produit actuellement sur l'AUD-USD. Donc on est parti du bas, on est allé vers le haut. Ici, nous avons eu toute une série de chandeliers de retournement, des doji, on ne peut pas dire que c'est une couverture en nuage noir, mais bon, admettons, supposons, une série, une étoile du soir, un magnifique chandelier, comme c'était le cas d'ici d'ailleurs, je vous incite à vraiment apprendre les chandeliers japonais, c'est très utile, que ce soit en tendance ou en range, et puis nous avons une rotation partielle à l'équilibre, et les prix remontent vers le haut du range. Alors probablement, pour aller rechercher le haut du range, et puis peut-être le casser, puisque nous savons que quand il y a rotation partielle, il y a une probabilité statistique importante pour que ça casse dans le sens inverse. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire en intraday sur la UD-USD lorsque l'on a vu ce graphique ? Donc j'ai tracé cette petite droite ici, qui relie quelques mèches, mais franchement, entre nous, je ne pense pas que cette ligne de tendance ait une importance quelconque, on peut peut-être en tenir compte, de toute façon elle coïncide plus ou moins avec le haut de ma dérive latérale, donc pour le moment je vais l'enlever, si les prix doivent repartir, à mon avis c'est pour aller chercher le haut de la dérive latérale, et puis de toute façon on met toujours un objectif un petit peu en dessous, histoire de se donner une marge et ne pas être surpris. Donc là l'idée est la suivante, si nous avons fait une rotation partielle ici et que les prix reprennent, bon alors attention, parce que là il y a une forte situation de surachat, étant donné que les prix sont très éloignés de la Tenkansen, c'est aussi et surtout à ça que sert la Tenkansen, plus qu'un simple niveau de support résistance, ou je ne sais quel vulgaire croisement de moyenne mobile, c'est surtout un indicateur de surachat. Donc ici nous pourrions par exemple tracer une ligne, par exemple en haut du creux du sommet de la SSA, qui est ici, et si ce niveau venait à être franchi en intraday, je ne serais pas surpris qu'on puisse atteindre, non c'est comme ça qu'on fait, attendez-moi, alors des fois je réfléchis en même temps, parce que j'apprends à utiliser ce superbe outil, donc là mon rectangle je vais l'aligner, on va le faire comme ça, donc si ce niveau est franchi, je ne serais pas surpris pour qu'on aille chercher le haut de la dérive latérale, donc évidemment on ne va pas attendre une clôture hebdomadaire, pour pouvoir trader dans un si petit espace. Ce que l'on va faire, c'est que nous allons aller déjà regarder sur daily, voilà, tac, daily, je décale mon graphique, et je vois bien que le niveau que j'ai tracé est bien une résistance, regardez comme les chandeliers ici, nous avons une série de doji, puis ça repart, ça hésite énormément, attention, ce que je disais sur le weekly se voit aussi sur le journalier, les prix ici ne sont pas excessivement éloignés de la Tenkan Sen, mais la Tenkan Sen est excessivement éloignée de la Kijun, ce qui en soi représente une situation de sur-achat, et de toute façon tout cela nous est confirmé par les stochastics ici. On me parle des volumes réels sur ProRealTime, alors je regarderai après ce qu'on me dit ici, ce ne sont pas, je verrai après ce qu'il m'est dit. Donc si on bascule, admettons, sur du H1, je pense que c'est possible de basculer directement sur du H1, pour voir ce qu'il est possible de faire, on va modifier notre objet ici, alors là je vais simplement la déplacer, déplacer le segment, je ne sais pas pourquoi il me ramène ici, bon voilà, je suis à nouveau sur, il y a des choses que je dois encore apprendre, bon bref, peu importe, là je suis sur H4, je vais basculer sur H1, je vais basculer sur H1, je vais prendre un nouveau segment, je vais l'aligner sur le plus haut des prix qui est ici, et selon moi, si nous avons une cassure de ce nouveau plus haut ici, c'est à dire à 0.7630, je pense qu'il est tout à fait possible d'envisager un achat, après repli, étant donné la situation de surachat, que l'on voit ici sur le H1, ici, les prix sont loin de la Tenkansen, on laisse casser, on attend un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et je pense qu'il est possible d'aller chercher les 0.77, et que nous pourrions avoir ici un joli trade intraday. En attendant, il faut bien évidemment que la dérive latérale que nous voyons ici et maintenant sur le graphique H1 soit résolue, c'est à dire qu'il faut absolument que les prix cassent ici ce niveau de résistance, donc le haut de cette dérive latérale que l'on perçoit sur le H1, et après le repli, on va chercher les 0.77. En attendant, il n'est pas impossible de continuer à trader le range à l'intérieur sur l'unité de temps H1. Pour cela, il faut des soulèvements clairs avec des clôtures claires à l'intérieur, des stops au-dessus, des ressauts clairs avec un stop sous les mèches basses, et ce qui est intéressant dans le trading range, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, mais même si finalement on vend ici suite à un soulèvement, par exemple comme ceux qu'il y a eu ici ou qu'il y a eu ici, ce n'est pas très grave, parce que le ratio est tel que la prochaine fois que l'on gagnera un trade, on éliminera notre perte et on gagnera beaucoup d'argent. Voilà pour l'AUDUSD. Par contre, j'ai certainement aussi quelque chose à vous montrer sur le NZDUSD, donc forcément c'est une configuration qui est semblable à celle de l'euroUSD et de l'AUDUSD, donc on ne traite pas toutes, il faut les choisir. Nous sommes dans une configuration tout à fait semblable, ici je suis sur un graphique 1h, et donc vous faites exactement la même analyse que je viens de faire sur Weekly, Daily, H4, ça va vous donner les seuils qu'il est possible de trader, et une fois que ces seuils sont cassés et après pull back ou throw back, il est possible d'entrer en position pour aller chercher les objectifs, toujours à la condition d'avoir un ratio minimal de 2-1, qui est vraiment la chose la plus importante selon moi en trading, et qui nous permet de rester et de durer sur les marchés. Si on ne respecte pas de ratio, on finit par perdre notre capital. Je vais voir si vous avez des questions, et si vous voulez que j'analyse quelque chose en particulier, puisque moi ça me suffit pour le moment, en début de semaine, d'avoir une opportunité de trading sur l'euroUSD, je n'ai qu'à être patient et à attendre que le plan s'exécute, qu'il s'exécutera tôt ou tard, ou pas, mais en tout cas tôt ou tard ça va casser dans un sens ou dans l'autre, et nous aurons un signal ou pas. Nous avons un plan de trading, en tout cas j'ai un plan de trading sur l'AUDUSD, j'en ai repéré un sur le NZDUSD, je trouve que les paires en Yen sont un petit peu plus compliquées. Vous voyez sur le forum hier, et même Mauricio sur Twitter me disait qu'il y avait un range EURGPI qui pouvait être tradé à la baisse hier. J'ai dit oui, mais attention, parce que la configuration sur l'unité de temps supérieure, qui est le graphique journalier, ne permet pas d'entrer en position telle que tu le souhaiterais, donc vous irez voir mon analyse EUR-Yen sur le forum. Ce que j'ai dit hier, c'est totalement réalisé tel que je le prévoyais. Alors, quelles sont les questions ? Roger me dit, moi j'aime le fond blanc, Marc, comme quoi tu vois. Alors Gérard, bonjour, est-ce les volumes réels sur ProRealTime, et si oui, cette fonction constitue-t-elle un avantage réel pour le trading par rapport à d'autres plateformes qui ne fournissent que les volumes des clients connectés, et non les volumes réels. Non, alors Gérard, sur le marché des devises, ça ne peut être que, et uniquement que, les volumes du broker. Sur le marché des futurs, il faut que je me renseigne, mais puisque c'est un marché régulier, je pense que c'est les volumes globaux, et sur le marché d'action aussi, mais en aucun cas sur le marché des devises, qui est forcément lié au volume du broker. Et là, je crois même que c'est des volumes tics, il faut que je vérifie, mais c'est la quantité des contrats, et non pas la masse. Alors Marc, c'est embêtant avec PRT, quand tu cliques sur un objet, il te rebalance directement sur l'UT, sur laquelle tu as tracé cet objet. J'en ai déjà parlé. Écoute, tu me fais un petit rapport là-dessus, sur le forum, et je le soumettrai à ProRealTime pour le développement, pour en tenir compte lors de la nouvelle version en début d'année. EuroNZD, alors je vais aller voir cette paire que je ne traite jamais, qui est extrêmement dangereuse à traiter. Je voudrais comprendre le yo-yo du CAC 40, nous dit aussi Rock. Bonjour, j'ai eu une coupure internet, as-tu fait un point sur le DO ? Non, pas encore. Donc, alors, vous me demandez EuroNZD, pourquoi le yo-yo sur le CAC ? Alors, je me le note sur un papier. EuroNZD, yo-yo CAC, yo-yo CAC, et Dow Jones. Bon, très bien, on va aller regarder cela. Alors, EuroNZD, où est-ce que je l'ai rangé ? Alors, c'est une paire que je ne traite jamais, puisque c'est une paire qui, à mon avis, d'abord fait des mèches assassines. Déjà là, regardez, nous sommes sur un graphique H1. Le plus bas est à 1.5335, le plus haut 1.5376. Déjà, rien que sur du H1, on a une mèche de plus de 35 points. Donc, il faut vraiment... Alors, GBP-NZD, c'est encore pire. GBP-NZD, c'est encore pire. Donc, H1. Alors, il aurait fallu que tu me précises si c'est pour faire du swing trading, de l'intraday. J'imagine que c'est pour faire de l'intraday. Donc, on va aller regarder une vision globale. Parce que moi, je ne traite jamais cette paire. Donc, je ne sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, voilà. Il y a des choses qu'il faut que j'apprenne encore. C'est peut-être... Ah, voilà. Ça y est. Révélateur. C'est une paire que je considère comme exotique, que je ne considère pas comme une paire majeure. Ce n'est pas franchement... Alors, nous sommes là typiquement dans un début de dérive latérale. Nous sommes typiquement dans ce que je vous expliquais en début de webinaire. Nous avons ici une phase baissière qui est très claire. Puis, nous assistons à un twist. Et donc, ici et maintenant, et avant tout le monde, nous n'avons même pas besoin d'avoir plusieurs allers-retours dans le range pour savoir que nous avons 70% de probabilité pour que les prix aillent de la borne haute du range ici. Et là, on a pile poil sur la zone d'équilibre pour descendre finalement jusqu'à la borne basse. Donc, lorsque l'on est pile poil sur la zone d'équilibre, c'est la pire zone dans laquelle peuvent se situer les prix à l'intérieur d'un range pour nous donner la possibilité de trader. Donc, je répondrai à ta question en disant que sur EUR NZD, ici et maintenant, il n'y a strictement rien à faire. Surtout après un tel gadin, quoi. Surtout après une telle chute des prix. Vous voyez, on est parti de 1,61. Nous sommes à 1,53,90. Donc, en ligne droite depuis 1, 2, 3, 4, 4 semaines et demie, les prix ne font que chuter face au dollar néo-zélandais. Arrive maintenant pile sur la zone d'équilibre. Regardez d'ailleurs la précision chirurgicale de l'Ishimoku. C'est ici que les prix décident d'hésiter et pas ailleurs. Et donc, ici, la probabilité d'un rebond sur cette zone est importante avant d'éventuellement casser la zone d'équilibre. Donc, on va tracer un segment. Mais alors, j'ai peur que si je trace, je ne sais pas quoi, ça me renvoie sur une autre unité de temps. On va tracer un segment ici. Donc, la seule possibilité qu'il y a, selon moi, maintenant, avec d'ailleurs, regardez, la situation de survente est indiquée par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan Sen. Comme nous avions ici une situation de surachat, nous avons maintenant une situation de survente. Les stochastiques ne disent pas autre chose. Il faut faire très attention. Donc, maintenant, si je bascule sur du H4, la possibilité, puisque nous ne sommes que mardi, il faut aller chercher des objectifs. Alors, pour trouver des objectifs, je ne l'ai pas fait, mais tu peux les trouver à l'intérieur du range weekly, en t'alignant sur les lignes de l'Ishimoku par extension. Mais de toute façon, regardez, comme dans le range weekly, la tendance est parfaitement baissière. Ce qui est super, c'est de voir comme la Kijun Sen retient parfaitement bien les prix. Donc, nous avons deux possibilités. Moi, personnellement, si je devais trader cette paire que je ne traite jamais, je laisserais casser ici la zone d'équilibre weekly, au moins sur un graphique H4. J'attendrai que les lignes de l'Ishimoku, où on peut tracer d'ailleurs un superbe droite de tendance et un canal, j'attendrai que les lignes de l'Ishimoku redescendent elles aussi sous cette zone d'équilibre weekly. Et dès que les prix reviennent chercher la Kijun Sen, si j'ai des chandeliers de retournement, soit un soulèvement au-dessus de la Kijun Sen, qui clôture sous la Kijun Sen, soit par exemple ici, on a une merveilleuse englobante, ici nous avons une couverture en nuages noirs, si nous avons ici toute une série de hautes vagues, si nous avons des chandeliers de retournement comme ça, sur la Kijun Sen, toujours dans le sens de la tendance, à ce moment-là, prendre appui dessus pour continuer la descente jusqu'au bas du range. Mais attention, à tout moment, nous pourrions avoir un retour de boomerang assez fort, étant donné que sur l'unité de temps supérieure hebdomadaire, nous sommes dans une forte situation de survente. Voilà pour l'euro NZD. Donc le CAC qui ferait du yo-yo. Alors on va aller regarder notre copain le CAC. Il fait du yo-yo puisqu'il est en dérive latérale, en range tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut surtout pas chercher d'explications macroéconomiques, il faut bien comprendre que la bourse c'est totalement irrationnel, c'est une question de psychologie de masse, c'est une question émotionnelle, et pas toujours forcément une question économique. Actuellement, si on recherche des raisons, bon il y en a un, la politique économique de Donald Trump, etc. Mais si on recherche des raisons, quelque chose de rationnel pour nous dire pourquoi les marchés sont si hauts et ne retracent jamais, ça va être compliqué. Donc tout simplement, regarde, si tu prends Ishimoku, tu observes ton nuage, tu vois que ton nuage, après avoir été en phase tendancielle, il twiste sans arrêt. Ici nous avions la zone d'équilibre préalable de ce range, ici il y a un retwist qui pourrait nous conduire, on peut tracer des boîtes à l'intérieur des boîtes. Vous savez, si vous avez ma formation, que c'est une histoire de poupée russe, il est toujours possible de tracer des boîtes. Donc là, les prix ont rebondi tout simplement sur le bas du range, comme ils l'ont fait ici. On pouvait le prévoir avec beaucoup de facilité, si on a Ishimoku, puisqu'on sait lire le twist. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure sur l'euro-USD, exactement le type de configuration que j'attends sur l'euro-USD. Nous avons ici un beau marteau d'Oji, nous avons ici une belle étoile du matin, qui nous renvoie tout simplement 1 à l'équilibre du range. Regardez, c'est là que s'étaient arrêtés les prix, au niveau de l'équilibre. Et puis, ils gappent au-dessus de l'équilibre, et maintenant, ils vont très probablement aller chercher la zone haute de ce rectangle. S'ils cassent la zone haute de ce rectangle, attention, puisque le surachat est excessif, ils iront très probablement chercher, 1, les 5 360 points, 2, très probablement, les 5 380 points. Donc, c'est extrêmement facile de comprendre pourquoi ce yo-yo ? Parce que l'analyse technique nous indique que les prix sont en range. Donc, lorsque les prix sont en range, ils font du yo-yo entre la borne haute, la borne basse, la borne haute, la borne basse. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Jetons un œil sur un graphique journalier pour voir, bon, mais voilà, nous avons ici, il est possible de retracer. Ça aussi, ça fait partie des choses que je vais demander à ProRealTime de développer. C'est-à-dire que lorsque l'on trace un objet sur une unité de temps inférieure, elle n'apparaît plus sur l'unité de temps supérieure. Elle le fait sur les unités de temps inférieures, mais pas supérieures. Donc, nous pouvons retracer ici notre range H4. Il est possible de retrouver absolument... Le trading, c'est une question de logique, d'analyse technique. Tout est question de probabilité. Tout est sur le graphique. Donc là, on retrouve le range dans le range que l'on a tracé sur le H4. Et si on vient à casser les 5 330 points, attention à la mèche du Doji qui est ici à 5 346, la probabilité d'aller chercher un 5 352 est forte, 5 380, très probable aussi. Donc, nous avons ici à la fois des seuils pour trader à court terme, sur du 15 et du 5 minutes, vous savez faire. Il suffit d'utiliser ces tracés et de les reporter sur les unités de temps inférieures. Et à plus long terme, bon, il est difficile de savoir si on casse ici par le haut jusqu'où ça va aller. Et pour cela, nous avons avec le CAC la possibilité d'aller chercher des objectifs sur les unités de temps supérieures puisque c'est un des rares indices majeurs qui n'a pas, me semble-t-il, peut-être que ça a été fait, mais comme je ne le suis pas beaucoup, qui n'a pas, me semble-t-il, cassé ses niveaux historiques. Vous voyez ? C'est fait pour le DAX, c'est fait pour... Vous voyez, nous avons ici des niveaux historiques. Donc voilà, là, on a passé ce niveau. Donc la probabilité d'aller chercher les 5 585 points est très importante. Et donc c'est une phase tendancielle puissante, haussière sur les unités de temps supérieures avec des périodes de dérive latérale sur les unités de temps inférieures. Il suffit de trader à l'intérieur de cette dérive latérale, soit en achetant en base avec un ressaut, soit en vendant en haut avec un soulèvement puisque c'est aussi autant acheter, plutôt que de vendre, et trader les seuils intermédiaires à l'intérieur du range. Bon, voilà, la plupart d'entre vous, vous savez maintenant faire ça, surtout si vous avez acquis ma formation. Donc le Dow Jones, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire comme je le faisais auparavant. Puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, nous n'avons pas vraiment beaucoup de repères chartistes ou aléatoires, selon moi. Ce n'est pas ce qu'il faut utiliser, ce n'est pas ce que les gens préfèrent utiliser lors des plus hauts historiques. Il faut tracer des extensions de Fibonacci. Donc ça, je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Il suffit de prendre, bon, mais là, c'est le plus haut, aller jusqu'au plus bas du retracement, et ça vous donne toute une série d'extensions de Fibonacci qui deviennent les cibles à atteindre. Donc là, la puissance de la tendance est incroyable. Ce n'est pas spécialement rationnel. Parfaitement bien orienté à la hausse. Les prix sont très éloignés de la qui je ne sais pas. Donc attention au retour de bâton. Il faut faire très attention pour trader les indices en ce moment. Je le dis toutes les semaines. Il faut quand même faire très attention, même si ça peut ne pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. Si on est chez un courtier qui propose des stops garantis pour trader les indices en ce moment, ce n'est pas plus mal. Regardez, j'avais tracé, là maintenant je suis sur du 4 heures, j'avais déjà tracé cette ligne de tendance sur le 4 heures puisque la semaine dernière j'avais dit qu'il était possible de continuer à s'appuyer sur la Kijun. Souvenez-vous, j'ai fait ce trade, je l'ai publié et je l'ai montré à tout le monde sur Twitter. Il était possible de s'appuyer sur la Kijun Sen pour aller chercher les extensions de Fibonacci que nous avions tracées la semaine dernière. Donc c'est extrêmement haussier. Là on a un début de chandelier de retournement, mais bon ce n'est que sur le 4 heures et ce n'est pas flagrant. La probabilité pour que tôt ou tard on revienne chercher ici la Kijun Sen, voir la ligne de tendance, voir les deux entrelacées et fort. Et donc là pourquoi pas prendre appui dessus pour acheter et puis pour aller chercher les derniers plus hauts, voir les extensions de Fibonacci, voir tracer avec la règle du balancier des objectifs chartistes. Mais attention, attention, c'est tellement tendu qu'à tout moment on pourrait avoir un flash crash, un retour de bâton qui pourrait être très douloureux. Donc moi les indices je ne les traite qu'avec parcimonie, en presque scalping, en très court terme, parce que ça me fait un peu peur, étant donné que je n'ai pas de stop garanti pour les trader. Donc je suis plus à même de trader le marché des devises qui me paraît à moi plus serein, plus facile, plus tranquille, avec plus d'opportunités et moins de danger. J'ai du mal à voir le danger de EUR-NZD, GBP-NZD par rapport à d'autres paires. Déjà c'est des paires qui sont beaucoup moins liquides, et deuxièmement, alors là GBP-NZD je ne l'ai pas, mais c'est des paires qui sont extrêmement volatiles. Alors on va taper GBP-NZD, GBP-NZD, Spot Forex Trading, Regarde, c'est compliqué de placer un stop sur GBP-NZD, parce que les mèches sont des mèches, ce qu'on appelle assassines. Prenons par exemple ce chandelier. Le chandelier ici, il clôture à 1.75.32, et rien que cette mèche sur du H4, elle fait 100 pips, tu te rends compte ? C'est énorme, c'est très compliqué de placer des stops sur des paires de Forex aussi volatiles. Ça bouge très très vite, et il faut savoir que bon, là c'est pas flagrant, ça se voit pas, on va peut-être aller se mettre sur du 15 minutes, mais il suffit que je le dise pour qu'on le voit pas. Regarde, bon là on est sur du GBP, déjà on est sur du GBP, le GBP avec la négociation sur le Brexit, on oublie, mais c'est extrêmement volatil, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, on va de 1.75.35, ça peut aller très très vite, on peut avoir des mèches assassines, très bien placer son stop, et pouf avoir une mèche de 70 pips qui nous sort du marché, ce n'est pas des paires que j'aime trader, elles sont trop volatiles à mon goût, comme le pétrole par exemple, j'aime pas ce qui est excessivement volatile. Il est nécessaire d'avoir de la volatilité, mais pas avec excès. Donc AUD Yen, me dit Olivier, a cassé son range H4, et ça qui joue mensuel. Alors allons voir, AUD Yen H4, AUD Yen H4, exactement, c'est tout à fait vrai, il a cassé son range, alors attendez, parce que j'ai une difficulté avec ma souris aussi, que je n'ai pas encore très bien configuré, et quand j'utilise la molette, ça part dans tous les sens. Donc nous avions ici, effectivement, le range H4, magnifique, il a été cassé par le haut, et là, qui joue une mensuelle, donc nous avons un premier objectif, comme ça, qui apparaît immédiatement, même sans aller chercher sur les unités de temps supérieures, nous avons, hop, ici, un premier objectif, qui apparaît, qui est clair, net et précis, mais maintenant, la Tenkensen est aussi sortie du range. Alors là, il y avait certainement une possibilité d'achat, quand nous avons ici ce retracement, là maintenant, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, c'est en surachat, on ne peut pas acheter maintenant, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Si tu as acheté ici, c'est super, et tu peux aller chercher, à mon avis, les 85-50. Mais ici et maintenant, il n'y a rien à faire, puisqu'il faut attendre un repli, un throwback, au moins sur la borne haute du range, ou que la Kijoune, l'espace excessif entre la Tenkensen et la Kijoune, se réduise, de façon à venir chercher à appui ici, pour aller chercher, un, cet objectif, et deux, des objectifs que l'on pourra déceler avec facilité sur les unités de temps supérieures. Range Daily, oui, mais de toute façon, regarde, que ce soit Daily ou H4, rien qu'en utilisant les prix, le twist donne une indication visuelle, mais ce sont les prix qui donnent le range. Ah oui, c'est vrai, vous voyez, ce que je vous disais, quand on trace un rectangle sur H4, il disparaît des unités de temps supérieures, et c'est un peu gênant. Donc là, je ne sais pas, mon rectangle, il est mal tracé, attendez, ne m'en voulez pas, j'apprends un nouvel outil qui est formidable. Voilà, bon, on retrouve exactement le même tracé, tu vois, si je bascule ça sur le H4, on va retrouver exactement le même tracé, si ce n'est les mèches qui sont ici, donc effectivement, ici, il est parfait, puisque nous avons la zone d'équilibre avec le twist, et comme le range a été cassé, regardez comme la SSB reprend, ainsi que la Kijun et la Tenkan Sen, donc là, nous sommes sur un seuil, le prochain seuil important est celui-ci, vous voyez, aligné ici, puis nous avons un autre seuil important ici, puis des repères avec les prix, mais il est impératif, après plusieurs journées comme ça de hausse, d'attendre un throwback pour pouvoir aller chercher les objectifs. Avec MT4, ça marchait, me dit Roger, qu'est-ce qui marchait Roger avec MT4 ? Alors, l'euro-yen, me dit Lionel, fait son pullback après report de range H1. Alors, l'euro-yen, j'ai déjà fait toute l'analyse sur le forum, donc il suffit d'aller voir l'analyse sur le forum, ce n'était pas simple comme analyse, puisque hier, les copains nous ont montré, ça m'agace, les copains hier nous ont montré, le probable range en H4, qui était je ne sais pas où, et je leur ai dit, oui, mais attention, parce que sur du daily, la probabilité pour que les prix aillent chercher le haut du range daily est très très important. Donc, par exemple, ici, on va prendre des extensions de Fibonacci, voyons voir où est-ce qu'est son retracement de Fibonacci, pardon, on prend le plus bas ici, tac, j'aligne les 50%, si j'ai un doute, vous voyez, puisque quand un range est difficile à tracer, voilà, 50%, voilà, et là, on y est, voilà, c'est exactement comme ça que je l'aurais tracé, alors maintenant, il faut faire attention, parce que report de range H4, ou de H1, le range H4, qui était possible d'être tradé à la baisse hier, mais où j'ai dit, non, il ne faut pas le trader à la baisse, puisque l'unité supérieure prime toujours sur l'unité inférieure, il est fort probable pour que les prix aillent chercher le haut du range daily qui est ici, et ici, nous venons d'avoir un pendu, et nous sommes en train, enfin, les prix sont en train, là, je suis sur du H4, donc je suis en train de dire des bêtises, je croyais que j'étais sur du journalier, donc c'est peut-être ce qu'ont dit les copains hier, et peut-être vrai, le haut du range H4 ici, il y a un pendu, nous avons un avalement en construction, donc je me suis trompé, allons voir maintenant sur le journalier, alors voilà, les objets tracés sur le H4 disparaissent, voilà, et ce que je disais hier, c'est qu'il faut faire attention, puisque nous avons, même s'il n'y a pas de twist, etc., il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, pour constater que la Kijun Sen plate, joue son rôle d'équilibre à l'intérieur de cette dérive, et que malgré le fait, qu'effectivement, en H4, nous ayons un rejet, avec le pendu que nous venons de voir, et l'avalement en construction, nous sommes ici, quand même, sur une zone, alors effectivement, ça pourrait retracer sur le H4, mais quand même, à partir du moment où nous avons eu cet avalement, ici, sur un support, vous voyez, un support des prix, cassure de ce range qui est ici, voilà, pull back, moi, je ne suis pas à chaud, parce que le trading, c'est quoi ? C'est établir des probabilités. Qui peut dire qu'il est beaucoup plus probable, d'avoir un rejet sur le range H4, ici, pour revenir chercher le bas du range H4, qu'une cassure de cette zone d'équilibre, pour aller chercher le haut de cette dérive journalière ? Je plaiderais plutôt pour un scénario aussi, à partir du moment où on vient à casser les 124,50, et après trop back, la possibilité d'aller chercher 100 points, à 125,40. Non, Marc, ce n'est pas volontaire, le pointeur aimanté, tu t'aperçois que je débute, donc tu me poses plein de questions, mais un débutant avec ProRealTime, et je compte sur toi pour m'expliquer tout ça. Alors, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a satisfait, j'ai passé un très bon moment avec vous, si vous voulez plus d'analyse, si vous voulez plus de... vous avez besoin de mon avis sur n'importe quel actif, même le marché actions ou quoi que ce soit, le forum est là pour ça, ou si vous-même vous voulez partager vos analyses, si vous-même vous décelez quelque chose, n'hésitez pas à le partager avec les copains sur le forum. Donc moi, mes plans de trading préférés, c'est EURUSD, AUDUSD, éventuellement NZDUSD, pour le reste, les paires en Yen, je trouve qu'elles sont un petit peu volatiles en ce moment, je vais attendre. Le DAX, le CAC, le Dow Jones, j'ai donné mon point de vue, et ça me suffit largement pour ce début de semaine. Donc, j'espère que tout cela vous a été très utile, et... l'or, peut-on voir l'or, me dit Brigitte ? Alors, allons voir l'or, et ensuite, ce sera ma dernière analyse pour ce matin. Le gold. Alors, le gold, Brigitte, c'est pour moi, je dis bien pour moi, ce n'est pas valable pour tout le monde, ça consiste, c'est exactement la même chose que le pétrole et le GBP NZD, ce sont des actifs que je ne traite quasiment jamais, je ne dis pas jamais, parce qu'il m'arrive de le faire très rarement, mais c'est extrêmement volatil, le gold a un problème, bon, ce n'est pas un problème, c'est ça, il est comme ça le gold, c'est que c'est une valeur refuge, il suffit qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde, pour qu'il devienne immédiatement valeur refuge, et parte très forte à la hausse, dès que l'aversion au risque se calme, il repart à la baisse. Bien, donc, regarde, je suis sur un graphique journalier, Brigitte, et le gold, le graphique parle de lui-même, je pense, Brigitte, que tu commences bien à connaître Ishimoku maintenant, et donc, en te mettant sur un graphique journalier, tu vois immédiatement qu'est-ce qu'il est en train de se passer, c'est très beau, c'est très clair, et c'est très facile à trader, nous avons un twist, donc à partir du moment où nous avons ce twist, la phase, la légère phase tendancière s'est calmée, il devient à ce moment-là possible, hop, de tracer la dérive latérale, nous sommes sur la zone d'équilibre, exactement comme, je ne sais plus ce que c'était, EURONZD, je crois tout à l'heure, c'est la pire zone, la zone de machine à laver, donc ici, il faut, les achetés, les vendeurs ici restent en position, surveillent la structure de chandelier japonais, sur cette zone d'équilibre, et en fonction des structures, des dessins qui sont proposés par les chandeliers japonais, ils décident d'encaisser leurs bénéfices, ou d'aller chercher la borne basse du range, donc si tu as vendu en haut, la probabilité pour qu'on aille chercher le bas est très importante, mais il faut casser ici, si nous avons des chandeliers de retournement ici, marteau, avalement, etc., sur la zone d'équilibre, nous ferons une rotation partielle pour repartir chercher le haut. Donc ici et maintenant, rien à faire sur le goal, si ce n'est aussi, si on n'est pas en position, exactement pareil que pour l'EURONZD tout à l'heure, c'est une zone de non-trade, sur laquelle nous sommes actuellement, il faut casser la zone d'équilibre qui est ici, et à partir du moment où cette zone d'équilibre est cassée, sur les unités de temps inférieures, c'est possible à trader, mais attention, en dehors des annonces de banque centrale, et des statistiques importantes, on attend un pull-back sur les lignes de l'Ishimoku qui redescendent sur ce niveau, où il est possible ici de tracer un canal baissier, il va falloir que si on bascule sur H4, on va avoir une tendance baissière, mais il faut tenir compte de ce niveau, paf, pour aller chercher la borne basse qui est ici. Donc vérifions si ce que je dis est vrai, on bascule sur un graphique H4, nous avons bien notre nuage qui s'incline et qui nous indique une tendance baissière, nous avons bien ici, il faut la déplacer sur les plus bas, la zone d'équilibre du journalier, nous sommes dans une situation de survente, il faut faire attention, moi je laisserai casser, et j'attendrai soit un retour, ça serait parfait, si on casse ici, on continue à baisser, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre, on pourra s'appuyer dessus pour vendre, et venir chercher le bas du range qui est ici. Mais attention, c'est un actif aussi extrêmement volatil, qui réagit très fortement aux situations géopolitiques. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que je t'ai été utile avec cette question Brigitte, merci à vous d'avoir assisté, d'être resté aussi longtemps, presque une heure ensemble, n'hésitez pas à me contacter via le forum, à m'expliquer toutes vos astuces pro-real-time, etc. sur le forum, et puis je vais faire un billet pour vous expliciter un petit peu toutes les offres auxquelles vous pouvez accéder grâce à mon partenariat avec Pro-Real-Time, et n'oubliez jamais que je ne touche pas un centime sur vos trades et sur vos ouvertures de compte. L'AMF, me dit Eric, oui, qu'est-ce que ça m'apporte que la certification AMF ? Ça ne m'apporte pas grand-chose, ça m'apporte une satisfaction personnelle, une culture générale, j'ai appris beaucoup de choses avec cet examen, des choses que je connaissais, des choses que je connaissais moyennement, des choses que je ne connaissais pas, sur la réglementation, sur tous les types d'actifs cotés, boursiers, les marchés réglementés, non réglementés, et puis, peut-être une petite crédibilité, quelqu'un qui fait des formations et qui a un examen certifié par l'AMF, en France, où les gens aiment bien les examens, ça apporte une petite crédibilité supplémentaire, et pourquoi pas une éventuelle protection juridique si un jour j'avais un problème. Voilà, je vous souhaite une excellentissime journée, je vous remercie d'avoir suivi cette revue de marché, et il y en aura une autre mardi prochain, puisque je pars en vacances mercredi 28, donc mardi 27, je serai avec vous en revue de marché. Merci Laurent, merci à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, bye bye.